Coupure de quelques mois, retour en sélection et cette fois-ci avec le U23, est-ce que tu peux nous présenter un petit peu ce rassemblement ? Différent, les 2001 qui arrivent, rencontrer de nouveaux joueurs, nouvelles échéances, les JO, ça y est ça commence, enfin on en parlait avant, je bottais en touche, pas parce que je voulais botter en touche, mais c'était pas le débat. Essayer de trouver un bon équilibre, regarder comment on va jouer, qui va venir, qui va pas venir, il y a pas mal de questions, la liste, le tirage au sort et tout ce qui s'en suit, donc excité de pouvoir, c'est un nouveau départ. C'est bizarre parce que je viens de jouer d'arrivée et il y en a encore un nouveau départ, donc content, content de pouvoir retrouver le staff, les joueurs, nouveaux joueurs, et bien sûr voir ce qu'on peut faire pendant les deux matchs. Il y aura beaucoup d'essayages, joueurs, pas joueurs, joueurs qu'on n'a pas vus, tourner, ça va changer, donc c'est fait pour ça, la match de préparation. Justement, un mot sur ces joueurs, comment toi et ton staff, vous avez constitué cette liste ? Regarder les 2001, c'est tout à fait normal, c'est eux qui arrivent, c'est leur génération, c'est entre guillemets, leur tournoi, puisque c'est leur génération, tu commences toujours, qui va faire les JO ? En général, quand tu es jeune, tu te dis, c'est la génération qui fait les JO ? Donc c'est leur génération, donc on a regardé des joueurs qui reviennent ou qui arrivent naturellement de par ce qu'ils font dans leur club. Il y avait aussi une grosse importance sur l'essayer de voir qui on n'a pas vu, encore. Pas forcément de par ce que les gars faisaient en club, il y en a, ils ne sont pas là, c'est pas parce que, c'est aussi parce qu'on a besoin de voir certains joueurs, parce que c'est les deux derniers matchs, avant bien sûr les matchs de préparation, beaucoup plus tard. Donc ça aussi, c'est quand même assez important pour nous, de pouvoir voir les joueurs qu'on n'a pas pu voir avant. Justement, comme tu le disais, c'est un rassemblement qui est un petit peu spécial aussi, parce que c'est le premier avec cette sélection U23, mais aussi le dernier avant ce stage de rassemblement et de préparation pour les JO. Exactement, l'année dernière fois, on a joué contre la Corée du Sud, où c'était déjà un match U23, mais vu qu'on avait un match de moins de 21 avant, on n'a pas pu avoir l'U23, donc on a joué les moins de 23 de la Corée du Sud avec nos moins de 21. Enfin bref, donc c'était pas évident, mais ouais, c'est assez... En général, t'as au moins les deux, trois, quatre matchs, mais là, vu qu'il n'y a pas de rassemblement en avril, tu t'entends dans une situation où t'es obligé de faire ce que tu peux faire, ce qu'il y a à faire là. Donc ouais, c'est assez paradoxal, il va falloir, comme je disais tout à l'heure, tourner. Et au programme de ce rassemblement, ces deux matchs, deux matchs intéressants, enfin ces deux nations que cette équipe U23, où les espoirs en général n'ont pas l'habitude d'affronter, est-ce que tu peux présenter ces deux équipes ? En fait, Côte d'Ivoire et États-Unis, tu essaies d'aller chercher un football dans chaque continent, pour essayer de se rapprocher sur ce que tu vas rencontrer plus tard, et il y a des équipes que tu ne vas pas rencontrer, puisque bien sûr elles ne sont pas qualifiées, mais essayer de chercher le même style de jeu, voilà pourquoi on s'est retrouvé à faire un match contre la Côte d'Ivoire et les États-Unis, même si après tu peux peut-être rencontrer une équipe, en général aussi après qu'on fera les trois matchs avant la compétition, tu essaies d'éviter par rapport au tirage, bien sûr, de jouer contre une équipe que tu vas rencontrer, mais voilà, c'est un peu ça, essayer de trouver des matchs qui se rapprochent du football que tu vas rencontrer plus tard. Au-delà de ce côté analyse de l'adversaire et de potentiels adversaires, quel est l'objectif de cette équipe U23 pour ce rassemblement ? Se connaître, pour nous aussi, il y a quelque chose qui est super important, on parle toujours de tactique, et bien sûr c'est important, mais le groupe, la vie de groupe. Je vais citer Aimé Jacquet, on était parti à Tignes, il nous avait dit que la vie de groupe est aussi importante que ce qui se passe sur le terrain, et ce qu'il faut essayer de créer, c'est un bon groupe. Oui, bien sûr, avoir les meilleurs joueurs, c'est aussi important, mais un bon groupe. Qui va accepter d'être remplaçant, d'être le mec qui va faire la différence, qui va accepter de faire ce qu'il y a à faire pour l'équipe ? Bien vivre aussi, c'est important dans une compétition, donc essayer de faire l'amalgame de tout ça, d'avoir un bon équilibre, et essayer d'avancer, donc c'est pour ça que quand tu te retrouves dans ce genre de situation, de 9-10 jours, tu essaies de voir aussi comment les joueurs vivent ensemble. Ça, c'est important aussi. Donc là, ce premier rassemblement, il permet aussi peut-être de se plonger un peu plus encore dans cette future compétition que sont les JO Olympiques ? Tu es quelque part obligé de le faire, puisque c'est le dernier rassemblement avant, bien sûr. C'est vrai qu'après, on a quand même un rassemblement qui est assez long avant les JO, mais avant d'arriver là, il faut avoir ça. Et c'est vrai que ça aurait été bien d'avoir un ou deux matchs en avril, mais il n'y en a pas. Et c'est comme ça. Mais c'est vrai que tu essaies de justement profiter de ce stage pour voir comment ça se passe. Fous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501